Sous-titrage Société Radio-Canada Sa recette ? Faire des sandwiches. Une fille, un garçon, une fille. Les filles, c'est le pain. Le garçon, c'est le bœuf. La viande. Peu importe que tu sois noir ou blanc. Peu importe ton âge ou ton sexe. Il s'agit de passer un moment intense et de bouger ton cul. Le booty a déjà ses virtuoses. Godfather a commencé à mixer à 13 ans sur les anciennes platines de Jeff Mills, la star internationale de la techno originaire de Détroit. Son expertise du scratch en a fait le roi du booty. Son père respire. Il a abandonné le hockey pour la musique. J'étais un peu déçu parce qu'il était très bon, mais on dirait qu'il s'appelait aux gamins, alors... Le truc avec la Ghetto Tech, c'est que tu dois être très rapide, vraiment propre, vraiment dans le rythme. Tu joues les disques entre 30 secondes et une minute. Moi, je joue jusqu'à 90 qu'en 45 minutes ou une heure. Avec des tubes qui s'écoulent jusqu'à 3000 exemplaires sur la scène locale, la Ghetto Tech est affamée de vinyles. Dans l'usine Darker Records, la techno underground de Détroit est le plus gros client. On presse 60 000 disques et jusqu'à 100 titres par mois. Les galettes noires sont surtout recherchées par les DJs. Leur QG s'appelle Record Time. Ça, c'est un disque de House. C'est un disque de House, mais pas 140 sans tour. Et pitcher comme ça, ça devient un disque de Ghetto Tech. En fusionnant le Miami Bass Sound des années 80 à la scène électro et plutôt froide de Détroit, DJ Assault a provoqué une véritable réaction en chaîne. Il se fait même des pubs sur les télécâblés. La spécialité de DJ Assault, c'est de placer le plus de bitch à la minute dans ses lyrics. « Gamin, j'étais vraiment timide et réservé. » « Tous ces trucs à propos des putes et des macros, c'est venu beaucoup plus tard. » « C'était facile à imaginer. » « J'étais très proche de ma mère et je lui posais plein de questions sur les femmes. » « C'est marrant et puis je déconne avec ça, c'est vrai, mais j'ai beaucoup de respect pour les femmes. » « Bon, maintenant, il faut que j'aille à la banque, c'est ma seconde occupation. Comptez mes sous. » Détroit, c'est le berceau de la techno, inventé au début des années 80 par des musiciens comme Ron Atkins et son groupe Cybertron. Pour l'un de ses pionniers, Keith Tucker, le booty est le descendant direct de cette première vague électronique. « Beaucoup de gens ne s'en souviennent pas, mais des morceaux comme ceux de Cybertron, Bass Magnetic, I Need a Freak On et tous nos trucs étaient déjà joués à l'époque dans les clubs de striptease de Détroit. » « Ce style de musique, tout ce qui est rapide, autour de 135 BPM et plus, c'est ce qui est joué dans les clubs noirs. Les gens aiment danser sur ce style de musique. La ghettothèque est juste une extension de tout ça. C'est seulement plus facile pour être mieux accepté par le public hip-hop. » Au début des années 80, l'artiste Tyree Guyton, née à Heidelberg Street, a décidé de popartiser ce quartier rongé par le krach et miné par la crise de l'automobile. Une façon de conjurer le mauvais sort. « Au début des années 40, quand mes grands-parents ont quitté le sud, ils se sont installés dans cette maison là-bas. C'était en 47. Ils ont débarqué ici. Parce qu'il y avait du boulot dans les usines. » Avec les années 80, Motor City, la ville de l'automobile, devient Ghost Town, la ville fantôme. 88% de sa population est noire. Et dans ses friches industrielles, toute une génération de jeunes musiciens, comme Derek May ou Kevin Sanderson, jettent les bases de la techno qu'ils définissent comme « la rencontre de George Clinton et de Kraftwerk coincés dans un ascenseur. » « Je vais te raconter un truc. Quand Derek May et Mike Banks ont commencé leur techno, ils sont venus par ici. Ils se garaient là et me regardaient travailler. Ils m'étudiaient pendant que je construisais ces maisons. Et ils restaient pendant des heures à me regarder comme ça. » À Détroit, la vieille garde fait front. En 89, le collectif Underground Resistance rassemblait les pères fondateurs de la techno de Jeff Mills à Mike Banks. Aujourd'hui, Scan7 prend la relève. Toujours masqué, il rejette les dérives commerciales de la ghettothèque et les préjugés sur l'Underground. « Montrons tous nos mains, histoire de prouver qu'on n'est pas tous noirs. » « L'industrie du disque essaye de mettre le public en position d'infériorité par rapport à l'artiste. Tu dois le regarder d'en bas. Être Underground, c'est d'abord être au même niveau que son public. » « C'est pas une question d'identité. Quand t'écoutes un CD chez toi, t'as pas les visages. On ne montre pas nos visages pour que le public se concentre sur la musique et pas sur notre apparence. » L'an dernier, avec son tube Sandwiches, le groupe techno Detroit Grand Poubas a fait un carton sur les dance floors du monde entier. La formule de son succès ? Une dose massive de Bouti Mucho Caliente. Sans renier les grands ancêtres, les groupes de Detroit changent de cap. « We can make sandwiches. You can be the bun. And I can be the burger girl. I know you wanna do it. We can make sandwiches. I know you wanna do it. » « C'est pas ce mec, ce noir avec ses... » « Ah ouais, ouais, d'accord, ouais. Derek May, ouais. » « Ouais, je fais de la musique uniquement pour rencontrer des femmes. Je veux que les femmes grattent à la porte de ma chambre d'hôtel en criant « Blackfou, je te veux ! » « I want you ! Oui, oui ! » Le Bouti sort du ghetto. La nouvelle idole des filles habite à Narbor, le lieu de naissance d'Iggy Pop, une ville universitaire blanche à 45 minutes de Détroit. Âgé de 20 ans, Discody, étudiant en marketing, a déjà son label. Dragué par MTV, courtisé par des marques de streetwear, il est bouti jusqu'au bout du vinyle. « Un cul, tu peux le regarder, tu peux l'attraper, tu peux le fesser. C'est la meilleure position pour tout ce qui a un rapport avec le cul. » « À propos des paroles, le beat, lui, il arrive tout seul. Mais les paroles, il faut que je me marre avec mes potes et les paroles sortent de là. » Le samedi soir, dans les rues désertes de Détroit, les accros de ghetto tech convergent vers le St Andrews Hall, la boîte dont Godfather est le DJ résident. Il y a plus de 20 ans, ce club accueillait les rockers extrémistes des Stooges et du MC5. Désormais, tous les week-ends, c'est le Bouti qui mène la danse pour 2000 clubbers. « Il y a deux ans, j'étais encore une rave kid. » « Plus maintenant, maintenant on est plus tôt. » « Je ne prends pas salope comme une insulte. Pour moi, c'est un compliment. Si tu te laisses faire, tu te retrouves vendeuse de chaussures. Et ouais, mec, la ferme. » « Je suis là juste pour la musique, je ne fais pas vraiment attention aux paroles. » « J'ai manqué de respect aux filles noires. Elles sont trop mortelles. J'aime mes sisters. » « Mais franchement, les blanches, elles font vraiment tout. » « Hey, turn the Christmas light off. » « Some of these ladies don't want to see who they're dancing with. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. »